Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le 9 mai aura lieu une conférence Zoom sur la situation générale en Arménie Occidentale. Le 3 mai 1920, le gouvernement argentin reconnaît l'indépendance de la République d'Arménie Occidentale. Tchavushorlu a évoqué la possibilité de créer une comission chargée de clarifier la frontière arméno-turc. En entretien avec l'historien Achot Harutsunian, il y a un risque de perdre l'hôpital Sûrpërkic qui fonctionne à Constantinople en tant que structure arménienne. Vient accueillera une conférence internationale sur les monuments de l'Artsar, la collection de manuscrits mouches, l'histoire d'un manuscrit géant. Chers compatriotes, vous êtes invités à participer à la septième réunion de la conférence en ligne sur la situation générale de l'Arménie Occidentale. L'orateur de la conférence est le président de l'Arménie Occidentale, le président du Conseil national de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian. La conférence se déroulera en langue arménienne. L'Arménie Occidentale a obtenu sa première reconnaissance en tant qu'état suite au génocide des Arméniens à partir du 29 décembre 1917 par la Russie. Après la formation de son gouvernement le 15 mai 1919, sous la présidence de Poros Nubar, vient la reconnaissance de facto de la République d'Arménie intégrale par le Conseil suprême des puissants alliés. Ce sera suite à la conférence de Londres en février 1920 et à la conférence de Saint-Raymond en avril 1920 que la République d'Arménie aurait su une avalanche de reconnaissance de jour bien avant sa participation à la signature du traité de Sèvres de 10 août 1920. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Le ministre turc des Affaires étrangères Mavlu Ceauchorlu a évoqué la troisième réunion des envoyés spéciaux qui se tiendra dans le cadre du processus de dialogue entre l'Arménie et la Turquie. Selon lui, ils discuteront également des différentes mesures qui peuvent être prises dans le cadre du processus à venir lors de la troisième réunion à Vienne. Il y a un accord pour clarifier à nouveau la frontière. Comment cela sera-t-il fait ? Par exemple, sera-t-il créé par une commission mixte ? Ils ont décidé de créer une commission conjointe avec l'Azerbaïdjan, a-t-il déclaré, serait-ce l'un des résultats de rétablissement des relations diplomatiques sans conditions préalables ? Sur Western Arménia TV, l'historien Achot Harouchinien a parlé des territoires occupés par l'Azerbaïdjan après la guerre de 44 jours et des attentes générales de la population, notant que seul le gouvernement de l'Arménie occidentale avait protégé leurs droits après leur installation en Arménie. En conséquence, il a conseillé au gouvernement de la République d'Artsar de Sasséouar à la table des négociations avec le gouvernement d'Arménie occidentale. L'historien a présenté en détail les principales préoccupations des habitants et la question de la construction d'une colonie séparée qui préservait la couleur de la ville de Chouchi. Les Arméniens de Constantinople s'inquiètent de la part de l'hôpital Sur Perkic. En 2013, les autorités turques ont aboli la réglementation actuelle des élections dans les fondations des minorités nationales. Bagrat Yeszukien, rédacteur en chef de l'hebdomadaire arménien à cause, a déclaré A l'époque, les élections étaient suspendues à l'hôpital arménien Sur Perkic, qui a le statut de fondation. Il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une nouvelle charte. Mais nous ne serons toujours pas en mesure d'organiser des élections au conseil exécutif de l'hôpital. Cela pourrait être une tentative de prendre le contrôle de notre institution. Nous parlons d'une institution vieille, de 188 ans, que la communauté considère comme un hôpital national. Vienne accueillera une conférence internationale sur les monuments de l'Artsar. C'est la capitale qui en fait état. Une conférence intitulée « Culture en conflit » de South Caucasus Today se tiendra de 13 au 14 mai. L'enjeu est la préservation du patrimoine arménien dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan après la guerre de 44 jours en Artsar. La collection du manuscrit Moucha a été constituée à la fin du IIe siècle. En 1205, il a été transféré au monastère apostolique de Moussa, devenant l'un des principaux sanctuaires du monastère. Il y est resté pendant 810 ans, jusqu'en 1915. En plus de massacrer le peuple arménien, les pogromistes ont détruit les manuscrits. L'un d'un est le livre « Manuscrits géants » en parchemin de 28 kg de mouches au IIIe et XIVe siècle. Lorsque l'art de l'écriture était florisant en Haute-Arménie, le centre le plus célèbre était le monastère de Yerzenka, où le manuscrit a été écrit. Il contenait 660 feuilles, chacune étant constituée d'une converture en cuir. Actuellement, 601 manuscrits se trouvent au Matenadaran à Yerevan et 17 sont conservés à Venise, donnant à Yvienne. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501